hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation vélo et le vélo que tu vois derrière moi et ben c'est dans mon top 5 clairement celui ci j'y apporte une affection énorme tu vas comprendre pourquoi alors ce que je vous présente aujourd'hui les amis c'est un petit tas de poussière il est propre mais il est à nettoyer je l'avais remisé depuis pas mal de temps ça c'est un vélo les de mon année il est de 1985 voilà pourquoi je le gardais précieusement je vous fais voir un petit peu l'état du vélo alors désolé pour la poussière regardez un peu tous les détails tout est en parfait état on peut dire que ce vélo est neuf d'époque d'accord donc il avait normalement la selle jaune normalement c'était comme ça il était livré avec les guidolines jaune durite jaune et celle jaune j'ai la selle noire je l'ai eu comme ça à l'époque d'accord on va faire on va essayer de faire l'histoire assez courte vous savez que j'aime bien commencer par un peu d'histoire je vous ai déjà présenté sur ma chaîne un vélo de la marque tonda d'accord louis tonda une personne que je connaissais et je vais vous mettre en même temps que je parle des photos à côté d'accord je vais mettre à gauche de l'image voilà louis tonda avait une équipe il était donc avec gitan il a monté une équipe avec la marque gitan d'accord on va dire sponsoriser gitan donc ils ont tourné sur des vélos gitan ce type de vélo je vous mets une photo à côté avec des vélos d'une autre génération d'accord ils ont fait la team pendant plusieurs années et ça c'est un des vélos qu'ils avaient pour l'entraînement aussi en secours et un vélo qui n'a jamais été vendu que louis avait mis de côté qu'il a gardé ça appartenait à la team en souvenir et il a accepté il ya plusieurs années que moi je récupère ce vélo parce que ce vélo en plus d'être de mon année il a ma taille c'est un cadre 51 c'est parfait pour moi et donc voilà donc je suis vraiment heureux de vous présenter aujourd'hui on va faire le tour ensemble et puis surtout sachez que derrière je vais lui refaire une petite beauté et je compte bien rouler avec j'ai envie de rouler avec et de me faire plaisir avec ce vélo qui est de mon année alors ce vélo c'est ainsi que le gitan le modèle champion vous l'aurez compris de 1985 avec ici un cadre en vitus 999 c'est l'équivalent d'un d'un chromo d'accord clairement on est sur un chromo donc voilà c'est un c'est bien c'est un milieu de gamme on va dire si vous voulez donc à l'époque c'était pour une équipe en compétition qui faisait de la course qui n'était pas non plus très très haut classé tu avais un milieu de gamme pour rouler c'était déjà du correct moi je trouve c'est déjà correct donc voilà il a servi un peu j'ai fait quelques tours moi à l'époque avec mais voilà je vous dis faut vraiment je remette en service le porte bidon jaune c'est d'origine la panasonic d'époque 9 qui n'a même jamais servi on a la pompe zéphale alors ça ça a été rajouté après je suis pas sûr c'était ce modèle là sur ce vélo donc voilà ça serait à vérifier et après donc dessus on va faire le petit tour donc là on est sur les manivelles des railleurs avant des railleurs arrière on est sur du uret ok on a six vitesses à l'arrière trois plateaux à l'avant manivelle solida d'accord les pédales c'est du japonais c'est les kits pro vic voilà 2 le modèle avec bien sûr le petit calepier christophe et les sangs envoyés qui n'ont jamais forcé un c'est full 9 d'accord pour la monte ici on est sur des pneus en 2700 par 22 c'est encore bien les moyeux de jantes sont des pélissiers voilà j'essaie de vous filmer le logo qui est magnifique je trouve les étriers avant et arrière c'est aussi du vain man avec les leviers ici voilà wayne man aussi les amis avec le caoutchouc qui n'est même pas cassé mais voilà je vous dis ça jamais vraiment servi on voit juste un petit peu la poussière surtout faudrait que je nettoie mais c'est vraiment plus de la poussière qu'autre chose potence guidon il n'y a pas de marque d'accord donc je sais pas avec quoi travailler gitana l'époque la celle c'est la celle italia d'accord type cobra je crois de mémoire et je vais essayer d'en chercher une jaune parce que ça me ferait vraiment qui fait de la voir en jaune et voilà les amis je voulais tourner mais regardez un peu ça voilà c'est rare d'avoir des vélos neufs d'époque mais là pour le coup c'est le cas on peut pas vraiment dire qu'il est full 9 mais vous comprendrez bien qu'il a jamais servi ou si la service est une fois ou deux c'était vraiment pour dépanner un voilà moi j'ai l'histoire de la part de louis qui m'a raconté mais on le voit si on peut zoomer même tout à part de la poussière regardez il n'y a pas un pet de gras regardez même le dérailleur voyez et je n'ai pas nettoyé je l'ai acheté comme ça à l'époque il est resté tel quel juste poussiéreux donc voilà là je peux vous montrer ce que c'est qu'un vélo neuf qui n'a jamais tourné et pour vous donner une idée de prix c'est un vélo que moi j'ai payé 80 euros voilà pour vous donner une idée et bon là j'ai même pas réfléchi clairement et je vous l'ai dit était de mon année il était à ma taille voilà le calcul était vite fait je l'avais remisé depuis tout ce temps et bah je peux vous dire il va reprendre du service je vais essayer de me refaire une petite santé en vélo parce que j'avais arrêté à l'époque pour raisons de santé voilà je compte pas refaire beaucoup beaucoup de kilomètres mais je me dis en mode vélo vintage et bah cette fois ci là je vais attaquer la saison à rouler avec celui ci allez voilà les amis j'en ai donc fini avec la présentation de mon gitan champion dites moi si certains d'entre vous l'ont ou s'ils l'ont connu à l'époque et moi je vous le dis on le reverra je vais lui refaire une petite santé je compte bien aller faire au moins un col mythique avec en souvenir et faire la photo au sommet en tout cas j'espère cette vidéo t'a plu et si c'est cas bien sûr je t'invite à partager et la liker et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao